Bonjour, je suis très heureuse de faire partie de cette série de webinaires. Aujourd'hui, je vais vous parler des opportunités et des risques qui sont liés aux solutions fondées sur la nature face aux vecteurs et aux conséquences du changement climatique. Il est de plus en plus clair que nous avons échoué non seulement à stabiliser le climat, mais aussi à contenir la perte de biodiversité. Et par ailleurs, ceci suppose plus de pauvreté et d'inégalité dans le monde entier. Et on compromet ainsi les progrès réalisés au XIe siècle en termes de développement. Il est de plus en plus évident que les êtres humains altèrent le système naturel dont nous avons besoin jusqu'à arriver à un point de non-retour. Et donc, il faut des approches beaucoup plus cohérentes et à grande échelle pour aborder ces défis mondiaux. Il y a une série d'approches qui reçoivent de plus en plus d'attention du monde politique et qui sont les solutions fondées sur la nature. En mots très simples, il s'agit de mesures de protection, de restauration ou de gestion des écosystèmes, la gestion durable des terres qui sont utilisées à des fins agricoles ou des forêts cultivables, ou la création de nouveaux écosystèmes dans des villes ou dans différents paysages. Les solutions fondées sur la nature sont importantes car elles représentent une nouvelle façon d'entrer en relation avec la nature. Au lieu de considérer que les écosystèmes naturels sont simplement vulnérables face aux actions de l'être humain, on reconnaît qu'ils peuvent être des alliés fondamentaux dans la lutte contre les changements climatiques. C'est une chose qui est très présente dans les connaissances scientifiques, à savoir qu'un écosystème sain offre une série de services dont dépendent le bien-être des êtres humains et le développement durable. Les changements climatiques et la perte de diversité obéissent aux mêmes motifs et donc ils peuvent avoir les mêmes solutions. L'utilisation de la terre, l'affectation des terres, est l'une des principales raisons de la perte de biodiversité de 30% et elle est responsable de près de 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc une utilisation durable des sols peut ralentir le réchauffement et nous aider à nous adapter aux effets des changements climatiques et par ailleurs à contenir la perte de biodiversité. Il y a de plus en plus de preuves du fait que protéger les prairies, les bois ou les zones humides dans différents bassins peut améliorer l'approvisionnement en eau potable, en eau doux et protéger face à l'érosion et aux inondations, aux glissements de terrain, aux tempêtes, etc. Donc une meilleure gestion des terres cultivables peut donner lieu à des rendements et à des plus grandes cultures et à de nouveaux écosystèmes verts ou bleus dans des villes peuvent refroidir le climat, réduire la pollution et par ailleurs ils ont des avantages et des bénéfices qui sont de plus en plus mis en avant pour la santé mentale et physique. Donc ces mesures qui nous aident à nous adapter aux changements climatiques protègent par ailleurs la biodiversité. Par ailleurs elles sont économiquement rentables car elles ne sont en général pas très chères et ça compagne de peu de risques. Il y a différentes études par exemple pour ce qui est de la restauration des mangroves qui ont des conséquences positives sur des activités de récréation, sur la pêche et également qui réduisent les catastrophes et qui coûtent très peu. Il y a aussi des projets de défense des litoraux qui sont entre deux et cinq fois plus rentables que d'autres structures d'ingénierie et protéger les marais salants peut aider à protéger 23 milliards de dollars tous les ans dans le nord des Etats-Unis contre les risques de tempête, entre autres mesures. Les solutions fondées sur la nature peuvent en outre stimuler l'économie, ce qui est très important dans ces moments où nous devons voir comment nous remettre de la pandémie provoquée par la Covid-19. Nous savons que les solutions fondées sur la nature dans le monde entier supposent une source durable de revenus pour les populations locales et que par ailleurs elles peuvent créer plus d'emplois que les mêmes investissements dans d'autres secteurs. Chaque million de dollars investis dans la restauration des habitats côtiers aux Etats-Unis crée 40 nouveaux emplois alors que ce ne sont que 19 emplois dans l'aviation, 7 dans le secteur de la finance et 5 dans les secteurs gaziers et pétroliers. Et par ailleurs, investir 350 milliards par an dans des systèmes d'utilisation durable des terres et alimentaires pourrait créer plus de 120 millions de nouveaux emplois, 4 500 milliards d'opportunités d'affaires, de dollars donc, et d'ici donc à 2030. Des chiffres qui seraient de chiffres annuels. Par ailleurs, les solutions fondées sur la nature, si elles sont appliquées de manière adéquate, atténuent les changements climatiques et protègent les puits de carbone et même les améliorent et réduisent par ailleurs les émissions qui sont libérées en raison de l'utilisation des terres. Nous savons que les écosystèmes océaniques et terrestres jouent un rôle fondamental. L'agriculture, la foresterie et d'autres activités terrestres représentent environ 13% des émissions d'origine anthropique. Par ailleurs, les puits terrestres absorbent environ 30% du CO2, alors que les puits océaniques absorbent environ 24% de CO2. Mais nous savons que ces écosystèmes pourraient absorber et stocker plus de carbone s'ils étaient gérés de façon plus adéquate. Il est très difficile de calculer le potentiel de ces solutions fondées sur la nature en termes d'atténuation. Ceci dépend des postulats desquels on parle, par exemple sur les tendances de l'utilisation des terres, des questions comme l'offre et la demande, des questions comme la saturation des bois, qui varient grandement en fonction des espèces d'arbres dont on parle et des endroits où ils sont plantés. Il y a aussi une série de limites à ces solutions fondées sur la nature, comme par exemple la viabilité politique, économique ou des questions très importantes qui sont liées aux droits de foncier, à la propriété, à la sécurité alimentaire, à la biodiversité. Et également, il est très important de voir la capacité d'élimination de carbone et précisément, c'est quelque chose qui est toujours présent, bien qu'on en parle peu, c'est l'effet que peuvent avoir les changements climatiques sur ces écosystèmes dans leur capacité à élimiter ou à stocker du carbone. Donc, c'est un domaine dans lequel sont réalisées de nombreuses études de recherche et les calculs et les modélisations sont de mieux en mieux. Certaines des études les plus influentes ont été réalisées par Wilson Grissom, qui travaille maintenant chez Conversation International. Il a essayé, tenté, de calculer les effets qu'auraient une amélioration de la gestion de nos sols et de nos terres et des écosystèmes. Il a réalisé une étude avec des confrères de l'Université d'Oxford et est arrivé aux conclusions suivantes. Si on élargit le plus possible les solutions fondées sur la nature, on pourrait réduire le carbone qui est dans l'atmosphère de l'ordre de 10 gigatonnes par an. C'est une contribution considérable et en ayant recours à des solutions qui sont rentables. Le plus efficace, c'est de maintenir, de préserver les terres vierges, les écosystèmes vierges. Et la deuxième plus efficace, c'est de gérer de manière durable des terres qui sont travaillées. Les écosystèmes vierges stockent plus de carbone et par ailleurs sont plus résilients face à des épisodes climatiques et pathogènes. Le potentiel d'innovation qu'a le secteur de l'utilisation des terres, comme par exemple la restauration d'écosystèmes côtiers, pourrait atteindre les 10 gigatonnes de CO2 par an. et ceci veut dire que ces chiffres sont débattus dans différents domaines du secteur privé, sur la scène politique, et qui considèrent que l'on pourrait avoir recours à ce type de mesures pour atteindre 30 % de l'atténuation qui est nécessaire d'ici à 2030. Mais ce qu'il faut qu'il soit très clair, c'est que ce potentiel ne va pouvoir être réalisé que si l'on réduit drastiquement les émissions, c'est-à-dire qu'on pourra profiter à fond ce potentiel de 30 % si l'autre 70 % vient de la décarbonation rapide de l'économie. Il ne s'agit pas de faire l'une ou l'autre chose, il faut avoir les deux. Il y a de plus en plus de preuves que le potentiel des solutions fondées sur la nature pour aborder la crise des changements climatiques et de la biodiversité sont très importantes. Et c'est de plus en plus prégnant dans le secteur privé et au sein des gouvernements. Au cours des derniers mois, il y a eu des annonces, des promesses, des annonces de financement de la part de gouvernements et d'entreprises. En septembre 2020, a été célébré le premier sommet des Nations Unies sur la biodiversité dans lequel plus de 70 pays ont signé un engagement à l'égard de la nature dans lequel ils s'engagent à collaborer pour inverser la perte de biodiversité d'ici à 2030. Il s'agit d'une étape très prometteuse et c'est très bien impliqué dans ce sens des gouvernements et des secteurs privés. Mais ces engagements ne montrent pas une forme viable de les articuler dans des mesures dont les résultats seraient vérifiables. Et dernièrement, les solutions fondées sur la nature semblent se limiter à planter des arbres. Planter des arbres, et donc surtout avec le boisement, qui est un terme technique qui désigne le fait de planter des arbres sur des terres qui auparavant ne comportaient pas d'arbres. Et donc ceci s'accompagne de ses propres difficultés. Comme je le disais, il faut tout d'abord miser sur la décarbonation. Et cette nouvelle exergue qui est mise sur le fait de planter des arbres, surtout le boisement, comme si c'était le remède miracle, détourne l'attention du besoin d'atténuer et de réduire les émissions et de protéger d'autres écosystèmes qui peuvent être de formidables puits de carbone. Et par ailleurs, il y a toute une série d'écosystèmes natifs et de biodiversité qui est diminué en conséquence de cet élan pour planter des arbres. Une forêt n'est pas simplement une zone de culture d'arbres et cultiver des arbres n'est pas une solution climatique. Certes, il y a une série de cycles biologiques qui sont liés au carbone, à l'oxygène, à l'eau, aux microbes, aux animaux qui pollinisent et à d'autres animaux, à la contribution que cela a pour contrôler des infestations, etc. C'est-à-dire que les arbres ont une fonction de soutien à ces écosystèmes qui sont fondamentaux et où la diversité ne fait qu'augmenter la résilience. Donc, préserver des écosystèmes et la biodiversité intacte et vierge au jour d'aujourd'hui, oui, est une solution fondée sur la nature face au changement climatique, mais se contenter de planter des arbres ne l'est pas. Et le fait de mettre en exergue la plantation des arbres détourne l'attention du besoin de réduire la consommation de combustibles fossiles et le fait de miser sur la plantation des arbres au lieu de les gérer de façon adéquate, réduit également le potentiel de ces solutions face au changement climatique. Parfois, ce sont des plantations qui offrent un potentiel de captage de stockage du CO2 à très court terme et qui sont très vulnérables. On plante souvent des arbres avec très peu de variété d'espèces, ce qui se traduit par une augmentation des pathogènes et de maladies et d'autant plus que la planète se réchauffe. Donc, planter des arbres n'est pas la solution et ça peut même être en danger d'autres types d'écosystèmes comme les terres humides, les tourbières, les prairies et la biodiversité des bois naturels qui existent dans de nombreux endroits et qui sont remplacés remplacés par des arbres qui sont plantés d'autres espèces, ce qui se traduit finalement par une perte nette de biodiversité et par aucun avantage en termes de CO2. D'ailleurs, sont souvent négligés les droits des peuples autochtones et des autres communautés locales qui sont les propriétaires traditionnels des terres où on plante des arbres. Par exemple, au Chili, entre 1996 et 2011, ont été donnés une série de subventions qui ont fait qu'il y a été doublé la quantité d'arbres plantés. Cependant, la quantité de carbone stockée n'a augmenté que de 2% et en contrepartie, il y a eu une perte de 13% des bois natifs de Notophagus. Donc, on voit clairement l'effet pernicieux que peuvent avoir les subventions qui sont données par les gouvernements pour planter des arbres. En Cambodge, par ailleurs, a été donnée une concession de 34 000 hectares pour l'atténuation mais cela a servi simplement à planter un type d'arbre, une monoculture d'acacia et par ailleurs, ont été déplacées les communautés locales qui se sont vues privées alors de leur terre. Et par ailleurs, cela a fait perdre beaucoup de biodiversité et c'est une concession dont l'objectif était d'atténuer le changement climatique. En fin de compte, il est fondamental que les entrepreneurs, les décideurs politiques et tout le monde, tiennent compte d'une série de principes directeurs à l'heure d'investir dans des solutions fondées sur la nature et qu'ils gardent à l'esprit ces orientations qui ont été conçues par un grand groupe d'institutions scientifiques et d'organisation du domaine de la conservation et du développement au début 2020. Donc en 2020, il faut tenir en compte du fait que les solutions fondées sur la nature ne peuvent pas être un remplacement de la décarbonation de l'économie qui doit être la première chose. Les émissions qui sont compensées doivent être accompagnées de programmes crédibles et viables pour réduire les émissions à un niveau net zéro. Par ailleurs, il ne faut pas confondre un écosystème sain avec simplement une région dans laquelle on plante des arbres et il faut par ailleurs protéger des mécanismes de protection sociaux et donc l'implication des communautés locales car on ne peut pas réaliser ce type d'initiative en cachette. Et enfin, les solutions fondées sur la nature doivent renforcer la biodiversité car la diversité biologique est un signe de bonne santé des écosystèmes. Conclure, je dirais que la biodiversité ne se limite pas à la faune et à la flore mais c'est ce qui garantit que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin de la nature aujourd'hui et à l'avenir. La biodiversité garantit la productivité et la durabilité de nos écosystèmes ce qui est fondamental dans un monde une planète qui évolue à un rythme si vertigineux et la biodiversité fait que les écosystèmes soient plus résistants aux incendies aux infestations aux maladies donc les solutions fondées sur la nature doivent miser sur la biodiversité sinon elles ne peuvent pas être des solutions. Il est fondamental de bien gérer les écosystèmes pour que nous puissions obtenir des sociétés saines et un secteur économique qui prospère et il en est de notre responsabilité car la nature est l'écosystème dans lequel d'où nous venons et on ne peut pas le sous-estimer c'est de plus en plus clair. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. 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 Merci.